En allant à Québec cette année-là, j'étais loin de me douter que ça allait changer ma vie. C'est la première fois que l'univers du bédéiste Michel Rabagliati prend vie au cinéma. Et c'est François Létourneau qui prend les traits de Paul, un personnage attachant que l'on voit évoluer dans les livres depuis plus de 15 ans. C'est pas moi qui dessine dans le film, c'est lui. Ah non, t'as pas ce talent? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu dessines, des femmes à poils? Non, des feuilles tout nues. C'est pas besoin de connaître l'univers de Michel Rabagliati pour s'apprécier le film, et je pense que ça va donner envie aux gens de découvrir Paul à Québec, mais aussi les autres pôles qui sont... c'est d'excellents livres. Paul à Québec, le film, est tiré du sixième album de la série. Il raconte l'histoire de la famille Beaulieu, un clan tissé-serré dont le patriarche est gravement malade. Incarnant des sœurs, Julie Le Breton, Brigitte Lafleur et Myriam Le Blanc traduisent le quotidien d'une famille accompagnant un parent en fin de vie. Oui, c'est un film qui parle de la mort, mais c'est un film qui parle du lègue, de la transmission, de l'importance aussi d'être bien entouré pour vivre des moments qui sont très difficiles. C'est peut-être que bientôt, il va être trop malade pour que tu t'occupes de lui tout seul. L'impressionnante distribution comprend aussi Patrice Robitaille, Mathieu Quenel et Louise Portal. Gilbert Sicotte, lui, porte avec force et élégance le rôle du père mourant, sans jamais tomber dans le misérabilisme. Un film poétique et lumineux à l'image de l'œuvre de Michel Rabagliati. Dans le livre, d'ailleurs, on a retenu des pages entières. Des fois, on a dit, bon, on prend cette page-là, c'est bon, on la tourne. C'est vraiment charmant de voir que ce qui est sur écran fait réagir des centaines de personnes dans une salle. C'est quand même assez émouvant. Le film prend tout de même des libertés pour faire face aux défis que présentait l'adaptation. J'ai tout fait pour qu'on puisse respecter l'esprit de la bande dessinée. Il y a des choses dans la bande dessinée qui ne sont pas dans le film, il y a des choses dans le film qui ne sont pas dans la bande dessinée. Sans être larmoyant, Paul à Québec est un film émouvant sur la fragilité de la vie, traitant d'un sujet grave avec légèreté. Ici Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.